Générique Bonsoir, la canicule continue, on a encore dépassé les 40 degrés cet après-midi. Comme vous le voyez sur cette carte, entre l'Aude et le Sud de la vallée du Rhône, on a relevé jusqu'à 42,5 degrés dans le département de la Drôme à Puy-Saint-Martin. 42,4 degrés à Vinssobre, ce sont des records absolus pour ces deux stations. Et puis un incendie est toujours en cours, je vous en parlais hier soir dans le département des Hautes-Alpes sur la commune de Chanousse avec encore 300 pompiers mobilisés. Et les flammes sont difficiles à combattre car l'incendie circule sur un terrain montagneux pour demain. Le soleil va s'imposer le matin dans les deux tiers sud, quelques nuages pour le nord avec un peu de grisaille vers la Manche. Dans l'après-midi, le soleil s'imposera, seulement quelques cumulus de beau temps avec peut-être une averse ou un orage vers les reliefs du sud. Des températures toujours excessivement douces la nuit avec pas moins de 20 à 23 degrés pour la moitié sud à l'aube jusqu'à 27 degrés pour Nice et dans l'après-midi, la canicule continue sur une bonne moitié sud. On aura souvent 36 à 39 degrés, jusqu'à 41 degrés pour Nîmes. Mais ça reste beaucoup plus frais vers les côtes de la Manche avec 22 à 24 degrés. Le soleil qui va continuer de briller mercredi peut être un orage vers les massifs du sud avec un nouveau pic de canicule. Sur une bonne moitié sud, il fera 36 à 40 degrés, localement 41 dans le sud-ouest. Le temps qui restera ensoleillé jeudi est sur une bonne moitié sud, peut-être quelques ondées ou quelques orages pour le nord. Avec un nouveau pic de canicule, ce sera sans doute la journée la plus chaude dans le sud-ouest des maximales de 40 degrés en général, mais localement on pourrait monter vers 42 voire même 43 degrés. Vendredi, ça va commencer à changer avec les premiers orages qui éclateront sur le nord et sur l'est, notamment en fin de journée. Notez que sur un grand quart sud-est, il fera encore entre 34 et 38 degrés pour l'après-midi. Mais les températures vont chuter pour le week-end avec un axe pluvieux orageux samedi du sud-ouest aux frontières de l'est. Il n'y a qu'en Méditerranée qu'on dépassera encore les 30 degrés. Et puis pour dimanche, le temps s'annonce plus frais avec encore de l'instabilité des Pyrénées jusqu'aux Alpes. Et puis pour lundi, un temps mitigé avec des températures parfois un peu justes pour la saison. On termine dans le département des Alpes de Haute-Provence depuis Saint-Etienne-les-Orgues avec un beau panorama aujourd'hui, mais on observait à l'horizon cette sorte de brume qui est tout simplement la fumée de l'incendie et que je vous montrais au début du bulletin. Demain, nous serons le mardi 22 août et nous fêterons la Saint-Fabrice. Bonne soirée à tous, merci pour votre fidélité et à demain. Sous-titrage ST' 501